Les choses ne peuvent plus continuer comme elles fonctionnent présentement, c'est insoutenable. À la tête de l'important projet immobilier Fleur de Lys en construction à Québec, William Trudel ne cache pas à être agacé par la forte diminution des mises en chantier dans la région. S'il est bien conscient de l'influence des taux d'intérêt et de l'inflation sur ses chiffres, il croit cependant que ça n'explique pas tout. La lourdeur administrative des différents paliers de gouvernement lorsque vient le temps de lancer un projet immobilier fait partie de l'équation, selon lui. Au niveau municipal, c'est compliqué, non pas par mauvaise volonté. Le cadre réglementaire, les comités, les prises de décisions sont trop longues au niveau municipal. Au niveau provincial, le cadre réglementaire qui est imposé aux municipalités par différents ministères est compliqué, doit être simplifié. Chez Logisco, autres promoteurs immobiliers, 350 unités sont en construction dans la région actuellement. Pour augmenter la cadence, le président de l'entreprise croit notamment qu'un incitatif du gouvernement provincial pourrait aider. On attend impatiemment aussi que le gouvernement provincial nous ramène notre crédit de 36 % de TVQ parce qu'on n'a plus accès à ce crédit-là parce que les unités coûtent plus cher que 250 000 $ maintenant à construire. Georges Blouin, chez Saint-Croix Immobilier, lui préfère pour le moment attendre avant d'aller de l'avant avec un nouveau projet, en raison des conditions actuelles. On voit les standards, dans le fond, appliqués par la SHL augmenter. Puis ça, ce qu'il fait, c'est que les projets deviennent plus difficiles à débuter et nécessitent plus de mise de fond. Outre les conditions du marché, certains spécialistes croient que la productivité dans le domaine de la construction doit aussi être pointée du doigt quand vient le temps de passer à des solutions pour augmenter le nombre de logements. On construit un peu comme on conduit à l'époque, donc sans plus... c'est pas plus rapide, c'est pas plus efficient nécessairement. Et donc je pense qu'il y a plusieurs gains à faire de ce côté-là au cours des prochaines années. Tout ça dans un contexte où la pénurie de main-d'oeuvre est un autre aspect à considérer qui n'aide en rien à la situation. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.